Quelle est la durée idéale pour votre événement en direct sur internet afin de garder votre audience du début jusqu'à la fin ? Ça va dépendre en majorité de trois paramètres. Le premier, c'est l'information que vous souhaitez transmettre. Est-ce qu'elle est compliquée ? Elle nécessite beaucoup d'explications, plusieurs intervenants et même de l'interaction avec le public. Dans ce cas, plus c'est compliqué, plus il vous faudra de temps. La seconde chose à prendre en compte, c'est votre public et le temps qu'il a à vous consacrer. Est-ce que c'est un public pressé, très occupé ? Est-ce qu'il peut consacrer une heure, deux heures ou trois heures de son agenda afin de vous écouter ? Et enfin, c'est la plateforme de diffusion. Une plateforme comme Twitch permet des lives très très longs parce que le public est captif et va suivre ce qui se passe sur la plateforme. Une plateforme comme LinkedIn, par exemple, qui va s'adresser plutôt à des chefs d'entreprise, va faire des lives beaucoup plus courts car le temps accordé est du coup beaucoup plus court. Donc c'est à vous de choisir entre la plateforme, le sujet abordé et enfin l'information à transmettre pour que vous puissiez trouver la durée idéale de votre événement. Vous voulez en savoir plus sur les captations de l'avis d'événements ? On se suit sur les réseaux.